Musique de générique Oups ! Par contre je préviens, si il y a du racineau à ville 4, je pense pas que je vais regarder. Je vais laisser tourner, tu vois, je vais aller me faire un thé, mais je pense pas que je vais regarder. Parce que j'ai pas trop envie de me spoiler. Même si je connais l'histoire, c'est pas ça le problème. Oula ! Oula c'est fort ! Ouais, forcément il y aura du racineau 2004. Forcément ! Mais au final, même Resident... Parce que là, à partir d'aujourd'hui, je le fais un peu tard. Mais même là, Shadow of Rose, c'est déjà sorti. Mais j'ai pas envie de me spoiler plus que ça. Donc la partie la plus intéressante du 8, le château, a été étendu. Ce qui est pas mal. Je me pose des questions, ça sert à rien. Parce que à tous les coups, c'est peut-être le hub. C'est comme ça que tu es bien sûr de la valeur de ces choses. Alors, depuis que nous sommes ici, j'ai quelques morceaux que j'aimerais partager avec ce genre de connoisseur. S'il vous plaît, prends un gander. World... Ah oui ! World Premiere ! L'héritage des Winters continue de survivre. Continue de vivre à travers le temps. Le cauchemar du père est arrivé à sa fin. Oh ! Putain, c'est pas mal ça ! En vrai, il y a des angles de caméra qui sont vraiment pas mal, je trouve. Même si il y a une tendance à vouloir encore cacher le visage d'Ethan, c'est... Les mecs, ils veulent pas lâcher. Léa, je suis très désolée. Je t'aime. Maintenant, la fille doit faire face à ses peurs. 16 ans plus tard ! Un truc comme ça. Mais genre vraiment 16 ans. Pas comme à la fin du 8 où j'avais supposé que peut-être elle avait grandi de façon exponentielle grâce à la moisissure. Non, non, c'est vraiment 16 ans. Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Il y a parfois... Ils ont perdu ou peur. Il y a une vibe euh... Il y a une vibe euh... ... ce qu'il m'a dit à moi. Pas de problème. Tu es même en demise. C'est pas mal. Je crois que c'est celle que j'ai complètement oublié. Un peu surnaturel avec un appareil photo. Mais je crois que tout ça s'est passé à Rose. J'ai ce que j'ai ! Je veux pas en voir plus. Par pitié Capcom. Laissez-nous découvrir. Laissez-nous découvrir. Laissez-nous découvrir. T'as pu... Attends. Non, 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 non. Non, 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 non. Attends, 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 attends. Ouais mec, mec. Il y a un moment où il faut montrer le visage d'Ethan comme ça. Là, c'est juste ridicule. Ça, c'est juste ridicule. Voilà. Surtout qu'on le sait à quoi il ressemble. Je suis Kento Kinoshita, le directeur de la Expansion Winter. Bonjour. Ah oui, il a vraiment 16 ans. D'accord, ça fait 16 ans. Et au final, vous voyez comment elle a créé. Quel genre de personne est une 16 ans ? C'est ce que nous avons voulu explorer. Donc nous avons décidé d'avoir elle à cette époque dans cette Expansion. Vous en montrez trop ? Il a dit que vous aviez quelque chose d'important à me dire. Le domaine de la Conscience. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Mais pour cela, elle est obligée de retourner à l'origine de sa misfortune. Nous pensions que ce concept avait beaucoup de potentiel pour une histoire intéressante. Heureusement qu'il y a des sous-titres. Ça ne me met pas un bien de travail de traduction. Le mot « nightmare » est synonyme avec « fear ». Par exemple, si vous avez jamais eu un février de childhood qui a causé le nightmare, ça ne m'est jamais arrivé, non ? Non ? Non, 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 il n'y a que dans les jeux que ça m'attaque. Il n'y a pas dans mes cauchemars. Mais là, ils en montrent trop, je trouve. Peut-être des images par-ci par-là, mais... Après, tu peux faire 1 plus 1 facilement dans le... Quand tu y joues, quoi. Tu vois, je ne m'étais jamais encore vraiment intéressé au mode « mercenaires ». Sûrement parce que c'est aussi de la première personne, hein. Mais avoir plusieurs personnages, là, je trouve ça un peu plus intéressant. Je vais enfin peut-être m'y mettre. On balance les choses pour assurer qu'il y a moins de temps que possible, on attend pour qu'un ennemi s'appuie. Par exemple, si un joueur ne finit pas d'un ennemi, il va chercher après le joueur. On a fait des ajustements comme ça pour augmenter le temps et augmenter le plaisir de défendre l'ennemi après l'ennemi. Pourquoi ajouter un nouveau mode de vue à la troisième personne ? Parce que ça fait plus de fric. Il y a des joueurs qui ont des joueurs qui ont des joueurs trop de temps ou qui ont des joueurs de motion en 1st-person perspective. Ils ne peuvent pas avoir appris le genre de FPS. Donc, nous aimons faire un mode 3rd-person pour ces joueurs, pour avoir appris le jeu à la fin de l'année. Encore une sorte d'immersion et peur avec un 3rd-person perspective, quand le joueur personnage s'éteint, il ne se sent pas autant comme toi toi-même. Et tu peux aimer jouer en jeu comme un jeu pour confronter le peur qu'il crée, ce qui est une expérience très différente. Franchement, je dis non. Je ne suis pas d'accord. Ils l'ont montré et ils l'ont prouvé grâce à Resident Evil 2 Remake. Juste avec Trenchy. Le fait qu'il te poursuivait tout ça, t'avais beau être à la troisième personne, tu te chiais dessus. La première fois, tu te chiais dessus. Donc, même dans le mode 3rd-person, si tu essayes de tourner la caméra pour voir son face, Ethan va regarder. Et tu ne peux pas avoir un bon regard. C'est presque du coq bloc à ce niveau-là. Franchement, pour moi, c'est renié toute l'évolution que Ethan a subi pendant ces deux jeux. Franchement. Que la culmination, c'est à la fin, on ne voit pas son visage. Genre, vraiment, il devient une personne à part entière et un personnage de Resident Evil. Ils lui ont enlevé ça. Pour moi, c'est... Ils auraient dû montrer son visage. En commençant aujourd'hui, une démo pour le mode 3rd-person sera disponible. Ici est le date de sortie et les plateformes pour la démo. Cette démo peut être jouée pour un total de 60 minutes dans le mode 3rd-person ou dans le mode 1st-person. Mais pourquoi 60 minutes ? Genre, tu ne peux pas faire une démo... World Premiere ! Tu ne pouvais pas faire une démo, je veux dire... Indéfinie ? Non, ça ne change rien. Il y a longtemps depuis que nous avons combattu ensemble, Captain. Nous faisons rien mais recontrer J'ai reconnu le truc. J'ai beaucoup de plaisir, les gens. Passons. Ah bah oui, ils avaient dit que ça reviendrait avec le... le DLC. Le Bayou, Resident Evil 8 et le Commissariat. Donc deux maps en plus. Et l'équipe de Chris dans le 8. Ok. D'accord. Et là, c'est bien plus complet. T'as la... Oh, t'as des skins ! T'as des skins et t'as de la personnalisation. On a vu le skin du Super Tyran. Un skin de Leon de Resident Evil 6. J'imagine que Jill, elle va avoir son costume... qu'elle a dans les... dans le Resident Evil 3 Remake. Je veux dire... Euh... Le costume du 1 et du 3. Tiens, il y a eu un... Un early access. Oh ! Oh ! Euh... Alors... Alors... Release... Putain. À la sortie. 6 survivants, 5 créatures, 2 terrains. Comment ça 2 terrains ? Dans le trailer, il y avait le Bayou de Resident Evil 7, le Commissariat et Resident Evil 8. le village. Euh... Challenge Mission 1. Je sais pas ce que ça veut dire. Battle Pass. Level 1 à 30. Oh putain. Si... Attends. Si tu me dis qu'il faut payer, il y a des trucs que tu peux acheter en argent réel dans ce mode de jeu, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Après, l'update. La première update. Un survivant supplémentaire. 8 costumes. Putain, mais si. Si, il faut payer pour ça, je te jure. Non mais franchement. Si tout n'est pas gratuit dans ce mode, c'est de l'arnaque. C'est une putain d'arnaque. Parce que normalement, c'était compris dans le jeu de base avec Resident Evil 8. Comme le mode mercenaire. Pourquoi là, tu devrais tout acheter ? Franchement, là, c'est une carotte. Update. Euh... 2. Un survivant en plus. Et l'update 3. Un survivant encore plus 7 costumes. Ce serait quoi, les survivants ? Sachant que le jeu, enfin, ce mode de jeu, sort un an après la sortie de Resident Evil 8. Donc, il y a un moment, il faut sortir les doigts. Si c'est débloquable, pourquoi pas, tu vois ? Mais sinon... Euh... Est-ce que j'ai vraiment envie de regarder ça ? Ouais, c'est... Tu peux jouer sur Mac. Ok. Tu sais que le Hero Engine, c'est vraiment un super bon moteur. Capcom l'optimise de mieux en mieux quand t'arrives à le faire tourner tranquillement sur un Mac. Après, le Mac devient de plus en plus puissant avec le temps aussi. Mais comme les jeux. Mais le Hero Engine, franchement, c'est... Ces dernières années... Franchement, c'est sûrement la chose qui m'a impressionné le plus dans le monde du jeu vidéo. C'est ce moteur graphique. Incroyable. Bonjour tout le monde, je suis Midoro de Ubitus. Et je suis Yonatani de Ubitus. C'est une grande honneur d'être en part dans ce projet global de la franchise Resident Evil sur Cloud, avec Capcom. Avec le launch de la version Cloud, pas seulement les fans de Japon, mais de tout le monde, peuvent jouer le jeu sur Nintendo Switch sans réfléchir au temps de dérouler. Mais mec, jouer à des... Franchement, quand t'arrives à jouer à Resident Evil 2 Remake L3 et... Autre jeu aussi... Sur Switch ? Attends, attends, attends... Il est... Soit en 60 images par seconde, t'es sérieux sur Switch ? Si tu me dis qu'ils n'ont pas fait de sacrifice niveau visuel, mais putain de merde... Non mais sans déconner, c'est une performance. Pour moi, c'est pas une performance de la Switch. C'est une performance du Hero Engine. Après, peut-être que je dis de la merde. Et là, s'il y a quelqu'un pour me corriger, mais... A prime abord, c'est vraiment le moteur de jeu qui permet tout ça. Mais c'est ce qu'on voit là, c'est vraiment sur Switch. C'est incroyable. Franchement, c'est sûrement la chose la plus incroyable que je viens de voir là. Et là, bizarrement, ça me fait moins craindre Resident Evil 4 Remake sur les anciennes consoles. Franchement. Même si, même si j'ai mes réserves. Parce que putain de merde. Faut enfin lâcher les vieilles consoles pour se mettre à fond sur les nouvelles. Pour vraiment donner le meilleur de ce que t'as en réserve. Niveau graphisme et performance pour les nouveaux jeux. Mais ça réduit un peu mes inquiétudes. Ah 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 ah, ce qu'il est délaiante ! Ah ah ah, ce que j'ai l'impression que j'ai une souris. Ça dommage aussi, c'était le mec qui me fouette. Ah ah, si c'est un trailer, je ne regarde pas. Ah 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 ah, je m'en fous. Ah 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 ah, ça va, j'ai l'impression que j'ai une souris. Ça dommage aussi, c'était le mec qui me fouette. Je veux voir un bon appétit. Je vais faire mon mieux pour dire que j'en fous. Si c'est un trailer, je ne regarde pas, je m'en fous. J'enlève mes écouteurs, je les laisse tourner, mais je ne regarde pas. Il reste combien de temps ? Oh putain. Ah non mais j'ai vraiment envie de regarder ! Ah non, non, mes yeux, fermes mes yeux, j'arrive pas ! Ah c'est trop beau ! J'ai pas cligné, j'ai pas cligné, dès une seule fois je suis un vrai fils de pute. Bonjour tout le monde ! Je suis le producteur de Resident Evil 4, Yoshiaki Hirabayashi. Je suis ici aujourd'hui pour délivrer la meilleure chose de putain de merde ! Vraiment ! D'abord, s'il vous plaît, vous avez appris à cette nouvelle vidéo. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh non mais je ne peux pas cligner des... j'arrive... Oh non mais je ne peux pas cligner des... Je suis tellement concentré sur mes yeux je ne cligne pas des... Oh ! Je regarde ! Je ne peux pas ! Je regarde ! Oh je regarde ! Je peux pas ! Je regarde ! Ça c'est le début, c'est le début. Oh là là, cette voix, putain, le doubleur, il a fait un travail incroyable. Oh là 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 là. C'est en fait, il a dû faire un effort pour qu'il passe plus jeune dans le 2. J'avais déjà une confirmation avec Infinite Darkness, la série. Mais là par contre, avec ce qu'il vient de dire. Ouais, c'est un côté beaucoup plus creepy que l'original. Ça suit la veine du 2. Oh là 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 là. Ah ça c'est un défi qui t'accompagne. Oh! Oh, la tête, c'est dégueulasse. Oh, on peut s'accroupir. Oh, il y a une notion de stealth. Oh, sérieusement ? Ah, Léon, il avait bouffé. Ah, le pistolet, euh... Ah, ça va être beaucoup plus ciné... En cinémat... C'est Gondor 1. Honnigan, ici. Qu'est-ce que c'est ton repas ? La fille de la présidente, le bébé Eagle. Il est probable qu'elle soit dans cette village. Notre intelligence était correct, alors. Bien fait. Quelque chose a passé à la personne, ici. Mon escorte est... Oh, la la. Je vais y aller. Parlons plus tard. Oh, la la. Capcom. Oh, la la. Oh, la la. Sa mère. Je souris comme un con. Oh, la la. Oh, non. D'accord, il y a une notion de tu bourres la touche. Ok, dégage. Il y a le corps à corps ? Oh, oui ! Oh, 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 oh ! Eh, t'es quand même lent, t'es quand même lent. Oh, non, tu es pas la vache. Oh, il blague, il blague en plus. Ah, on sait ce qu'il va se passer avec cette maison. Tu rentres sur la cinématique à 400 tonnes. D'accord, cinématique. Docteur, ça l'adore. Oh, mec. Oh, c'est tellement plus gore. Oh, mec. Et encore, ils ont coupé la cinématique. Oh, mec. Oh, quoi ? Quoi ? Quoi, le couteau ? Comment ça, le couteau ? Genre, tu peux le parer ? Non, non, je crois pas. Non, c'est pas possible. Normalement, c'est un instant death. Oh, ils se mettent des... Oh ! Oh, mec ! Oh, les mollies. Oh, les mollies. Il y a une notion de... Oh, d'attaque collective. C'est incroyable. Ok, le couteau, il y a la durabilité, on l'a vu. Oh, putain, les trous. Oh, ils pètent le décor et tout ça, putain. Oh, mec. Oh, mec. Oh, tu peux les acheter au sol comme ça avec le couteau. Oh, 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 oh. Mec, je tremble. Je suis, je tremble. Mais tu veux que je te vende ma mère pour ce jeu ou comment ça se passe ? Mec, je tremble. J'ai pas envie d'y croire, je... J'ai pas envie d'y croire que ce jeu soit parfait. J'ai pas envie d'y croire qu'il soit meilleur que l'original. Et en plus, ils ont repris le même truc que dans le Resident Evil de remake. C'est quand Léon, il vise, il parle. Oh ! Quoi ? Quoi ? Tu peux parler les... Quoi ? Ah, ils ont approfondi le... Ouais, tu as par contre, ça n'a pas changé. Ouais, Racino Evil 8, franchement, pour moi, ça a toujours été... Je l'ai toujours dit, ça a toujours été un coup d'essai pour Racino Evil 4 remake. Mais vraiment, là, on vient de le voir. Vous en montrez trop. Non, là, je regarde pas. Je regarde pas. Je regarde. Je regarde. Tu peux améliorer le couteau. Ah, tu peux le réparer surtout, et t'as qu'un couteau. Ah, ce serait bien ça, t'as un couteau. Et si tu l'utilises trop, t'as plus de moyens de te défendre au corps à corps. Oh ! Oh, c'est ça, en ajoutant de nouvelles idées. Si tu me dis qu'ils mettent tout ce qu'il y a dans l'original, absolument tout, sans rien oublier, et qu'ils font même mieux et avec plus, comme Racino Evil 1 avec son remake. C'est une master-classe. Jamais dans ma vie, je n'avais autant besoin et que je voulais autant quelque chose dans ma vie, sans même savoir que j'en avais besoin et que je le voulais, jusqu'à ce que je l'ai dans les mains. Pour les joueurs qui cherchent plus que la version standard, je vais vous présenter. La première, c'est la version deluxe, qui sera disponible pour toutes les plateformes. Eh ! Déjà, le Sentinel-9, il ressemble beaucoup plus au flingue que dans l'original. Casual, romantique, héros, vilain. Il ressemble beaucoup à Vin en DMC5. C'est incroyable. Mec, mais je tremble ! Et surtout qu'on a vu que des extraits. T'es obligé de tenir genre 5 minutes dans le village, je te rappelle. C'est statut. Et aussi, les pre-order commencent aujourd'hui. Ok. Si vous pre-order la version standard, vous recevrez l'attaché case de l'or et le charme de l'8, j'en ai, mais je m'en bats les fesses, en fait. Si vous pre-order la version deluxe ou la version collector, vous recevrez les bonus standard de version standard, ainsi que l'attaché case classique et le charme de l'or et le charme de l'or et le charme de l'or. Si vous pre-order la version digitale sur le PlayStation Store, vous recevrez une mini-soundtrack. Vous pouvez assurer ces bonus en pre-order l'OST. Est-ce qu'ils vont faire comme dans l'original du 2 ? Parce que ça a l'air de beaucoup suivre aussi la veine du 2. C'est-à-dire l'OST originale du jeu. Qui pourrait être pas mal. Quoi ? Non, arrête ! Arrête ! World Premiere, mais j'ai pas envie de le dire. Non, ça parle espagnol. C'est encore le 4. C'est un trailer. Je m'en fous, je regarde pas. Attends, attends, il reste combien de temps ? Si c'est un trailer, je regarde pas. Non, je regarde pas. Je ferme les yeux, j'enlève mes écouteurs, je me tourne, je baisse la tête. Là, je regarde pas. Là, c'est trop, là, c'est trop. Là, de toute façon, mon coeur, il pourrait pas tenir. Ashley, je ne regarde pas. Je mets juste ma... Attends, je me t'ai, je me t'ai. Je t'ai besoin de... ...cleansing. Ashley, Graham, est-ce que tu es ici ? Juste, laissez-moi aller. Listen. I'm hearing the president's orders. What is that ? What do we do ? The last lamps are escaping. We need to go. I'm gonna get you on the safe. You can stop right there. Ada. Who are you ? What are you doing here ? My faith in the cyclone will show her in the back. Ashley, run ! The entire world shall overflow with these graves. What's happening to me ? Now, abandon your body. Leave the girl. She's lost no matter what. Now that he has chosen dead. You gotta be kidding me. Meem. Je crois voir le 4 à la fin. C'est fini ? C'est... Oui d'accord, c'est bon. J'étais en train de regarder en plus la barre de, tu sais, de la vidéo, pour voir si c'était passé. J'ai essayé, en plus, regarde à quel point... Non, mais arrête ! Mais le pire, c'est que je mets ma main devant mon écran, je baisse mes lunettes pour ne pas voir, et encore j'écarte les doigts pour essayer de regarder. C'est pour te dire à quel point ce jeu... Merde, quoi ! Et j'analyserai pas le trailer, euh, le gameplay. Je peux pas, je peux pas. Un, parce que mon cœur ne tiendrait pas, et deux, j'ai pas envie de voir des détails que je verrais potentiellement en jeu. C'est ça, le truc. C'est vraiment ça, je veux... Surtout que je me suis autorisé à le regarder. Parce que ça reste quand même... Ouais, ça restait quand même les dix premières minutes du jeu. Enfin, non, ils ont quand même l'air... Ah, y'a eu un early access sur cette merde aussi, putain. Y'a eu l'air de pas mal étendre la première zone, la première maison. Donc là, ils ont l'air d'avoir rajouté du truc. Ça a l'air... Pfff, mec. Mec, je suis tellement content d'être fan de Resident Evil, putain. Mais j'ai pas envie d'y croire. J'ai pas envie d'avoir de l'espoir comme quoi ce jeu ait une meilleure version que l'original. Non, j'ai vu Ashley. Elle est trop belle ! J'ai vu Hache. Oui, j'ai hâte. Non ! J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu le troll. J'ai vu le troll. Très succinctement, mais je l'ai vu. J'ai vu ton film avec un grand display, j'espère que c'est vrai. Oh, j'ai peur que j'ai un appointment que je dois attendre. Juste un peu de barterie de l'espoir, j'ai hâte. Et j'ai hâte, mais j'ai hâte, mais j'ai hâte, mais j'ai hâte, mais j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Imagine deux secondes aussi, mais là, imagine s'il faisait ça avec Onimusha et Dino Crisis. Imagine ! Darkstalker, imagine ! Putain, quoi ! Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada